Bonjour et bienvenue à Alstom. Nous avons un programme d'excellence opérationnelle appelé Absys pour Alstom Performance System. Dans ce cadre, nous identifions des chantiers structurants afin d'améliorer notre performance. Dans le chantier que je vais vous présenter aujourd'hui, nous avons utilisé une méthode structurante appelée Value Stream Mapping. Cette méthode nous permet avant tout de partager le flux de valeurs en équipe. Vous pouvez voir ici les étapes préliminaires que nous devons avoir afin de lancer ce chantier. Nous avons construit l'état actuel en allant sur terrain avec l'ensemble de l'équipe acteur du flux. Nous avions à l'intérieur de l'équipe des fonctions support et des équipes de production. Nous avons récupéré ces informations dans chaque étape et entre étapes. Ensuite, nous avons récupéré l'ensemble de ces informations et nous les avons mis sur l'état actuel que vous pouvez voir ici. Nous avons reporté avec l'équipe et réalisé un brainstorming. En remontant les points d'amélioration, les difficultés du flux actuel, et aussi les points positifs de ce flux. Nous allons vous montrer sur terrain les différentes actions qui ont été mises en place dans le cadre de cette VSM. Précédemment, nous utilisions un seul chargement pour une seule carte, donc c'est chaque changement de référence de carte. Vous changez un chargement, vous pouvez monter jusqu'à deux, à trois fois par jour. Depuis l'établissement du kit famille, je passe à la VSM, on fait un chargement pour plusieurs cartes, donc nous pouvons changer de référence de carte sans forcément changer de chargement. Toutes les bobines qui sont associées à la machine restent sur la machine alors que vous ne changez pas de référence de carte. La VSM était la polyvalence, ça m'a permis de passer sur certains postes pour faire plus finir la production. A chaque étape, une zone de porte-bourse contrainte a été mise en place afin de maîtriser le flux de production. Avant la VSM, j'utilisais le taux de tacturation de la machine CMS pour faire mon planning. Aujourd'hui, j'analyse le taux de charge de chaque étape pour rendre plus fluide la production. Nous avons eu des résultats probants, une division par trois du temps de traversée de nos produits, une division par trois du WIP, du nombre de pièces en cours en chaîne de production et une multiplication par 1,5, le nombre de cartes sorties de production par semaine.